bonsoir mesdames et messieurs c'est le zelok j'espère que vous allez bien ça m'intéresse donc dites le moi dans les commentaires et puis je vous répondrai avec joie je vais vraiment finir pas me casser un truc si je continue les intros comme ça en tout cas voilà c'est important en 2019 de savoir comment vont ces spectateurs les gens ne me demandent plus assez donc dites le moi dans les commentaires voilà vous écrivez un petit commentaire salut le se levez bien moi et puis voilà on se répond on se parle tout ça on se capte c'est stylé aujourd'hui nous avons au studio un nouveau produit extrêmement stylé blackview bb 9700 pro c'est un téléphone dit robuste voilà si vous connaissez pas c'est le genre de téléphone qui sont extrêmement métal on va dire qui sont capables de résister à tous les choses possibles voilà je vous mets quelques petits extraits qui viennent de leur page kickstarter voilà métal c'est une métal ouais enfin voilà in the studios il est là il est magnifique enfin on va voir ça et voilà en tout cas voilà c'est un téléphone dit robuste ou rugueux selon les différentes façons de l'appeler c'est un téléphone donc qui est fait pour résister à peu près tout ça va être fait notamment pour les gens qui veulent aller en extérieur ou qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles voilà où justement on fait tomber son téléphone souvent où il va subir justement de simples chutes de 500 mètres littéralement enfin bref voilà ce genre de choses et bah il est fait pour résister à ça et puis voilà c'est un téléphone qui est quand même assez incroyable et totalement à part en termes de gamme donc je suis très content de pouvoir arriver ce genre de produit c'est un petit peu original ça sort totalement de ce qu'on a l'habitude de voir sur youtube du coup voilà c'est cool je suis content de vous montrer ça ce téléphone il est vendu dans les alentours des 300 400 euros selon les différentes promotions on est là aujourd'hui pour voir s'il les vaut c'est ce qui nous intéresse par rapport au téléphone blackview qui est donc la marque qui l'a conçu annonce notamment de très très bonnes performances en jeu et évidemment de très bonnes performances en robustesse la robustesse j'ai aucun problème pour y croire les performances en jeu par contre je n'attends que de voir ça fait une belle petite rime en plus le sympathique tout cela nous avons donc le voir dans l'épisode d'aujourd'hui on va se pencher sur les différents points du téléphone les juger et puis ensuite je donnerai une note globale du téléphone voilà pour vous dire ce que j'en pense si je recommande de l'acheter ou non à qui je recommande de l'acheter ou non et puis voilà c'est pas en tout cas que vous êtes content d'être là parce que moi en tout cas je suis super content d'être là ça parmaque je sais pas pourquoi je prends l'accent québécois je ne le sais vraiment pas mais c'est trop tard je profite comme début du début de vidéo pour passer mon petit message habituel mais voilà une fois la vidéo terminée vu que personne ne regarde la fin de la vidéo je tiens à vous dire que si elle vous aura plu et bah écoutez n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner ça m'aiderait vraiment hyper beaucoup on est déjà plus de vingt-cinq mille c'est gigantesque donc voilà en tout cas je tenais déjà à remercier les gens qui sont abonnés et si vous n'êtes pas écoutez vous pourriez peut-être considérer un abonnement ça peut ça peut être sympa ça branche pas de pain et voilà moi je vous laisse avec la vidéo on passe d'abord par la phase d'unboxing j'adore vraiment ce terme c'est génial ça fait science fiction et tout donc c'est trop cool et puis voilà qu'attendons-nous pour commencer absolument rien donc on est parti voilà générique ça ne marche toujours pas évidemment tu peux lancer le générique nous avons donc étonnamment deux boîtes qui viennent avec ce smartphone je vous garde encore un petit peu la surprise quant à l'autre mais on part déjà sur la première boîte qui est une belle boîte blanche avec quelques petites inscriptions blackview et tout ça c'est vraiment très joli c'est clean donc déjà c'est sympathique de commencer avec ça dans cette boîte on va retrouver les accessoires habituels c'est à dire un chargeur secteur européen un câble de charge usb vers usb type c'est ce qui est très bien car vive l'usb type c'est après tout des petits écouteurs ça fait jamais de mal moi j'en ai trop mais bon c'est pas grave c'est toujours là et puis à côté on retrouve encore quelques petits accessoires ce qui est déjà largement suffisant pour une boîte de téléphone puis à côté sous un petit film protecteur que je vais totalement retirer nous avons le smartphone smartphone qui est posé sur un autre film de protection supplémentaire et un petit guide d'utilisation qu'on va évidemment se faire un plaisir de ne pas lire c'est tout pour cette boîte principale qui est déjà très bien gardée selon moi mais ce n'est pas tout pour cette phase d'unboxing parce que comme je l'ai dit il reste une autre petite boîte rajoutée par blackview qui contient cet étrange objet étrange objet qui est une caméra de vision nocturne si elle est là c'est certainement aussi qu'ils n'ont pas réussi à l'implémenter sur le bb 9700 pro mais au moins il y en a une elle se branche en usb type c au smartphone et s'active à travers une application voilà là on a officiellement fait le tour le boxing était très sympathique la boîte est bien gardée comme je l'ai dit donc vraiment ça fait plaisir et puis voilà maintenant nous allons pouvoir donc passer à la phase de revue complète que tout le monde attend évidemment avec impatience voilà générique il n'y a pas de générique même pas de générique en fait et me revoilà incroyable je suis là je vais donc diviser mon test en huit points complet voilà qui vont vous permettre un peu d'évaluer ce téléphone et puis faire un avis concret dessus au cas où si vous n'avez pas envie de vous faire tirer ma cellule pendant trop longtemps vous avez les timelines avec les différents points en description voilà si vous avez envie de skipper quelques passages du bras ou de faire ce que vous voulez après tout voilà donc nous avons ce blackview et on va attaquer le premier point en tant que graphique je ne peux faire autre chose que le design et on passe au deuxième point pour du coup autant dire qu'on commence vraiment pas par le meilleur des points de ce smartphone le design n'accroche pas du tout on a un truc un peu de transformer raté dont je suis pas du tout fan l'avant est très correct on a en plus de ça un autre qui permet d'agrandir l'écran même si du coup on a un grand espace ici qui est inutilisé c'est un peu dommage le design arrière du coup comme je voulais dit moi j'accroche pas même si je sais que le design c'est souvent assez subjectif je crois que même là objectivement pas en tout cas voilà moi je trouve que ces airs de transformer ça détériore un petit peu l'esthétique générale c'est mon avis après tout donc il faut vraiment accrocher pour elle selon moi voilà niveau design c'est clairement pas le point fort après pour sa défense on ne suis pas non plus au point de faire l'avocat du diable mais c'est un téléphone qui se veut robuste et donc qui résiste à tous les chocs donc forcément c'est ce genre de renforcement qui vont aussi permettre ça donc ça recherche moins sûrement une esthétique générale voilà donc on peut lui pardonner encore c'est clairement pas le point le plus important sur ce téléphone après comme j'ai pu le dire de l'autre côté ça s'améliore clairement c'est beaucoup mieux l'écran ressort très bien voilà c'est déjà beaucoup mieux et puis c'est surtout le côté qu'on va le plus regarder logiquement puisque l'on va pas regarder son téléphone comme ça à 24 ce serait bizarre très bizarre cet écran parlons-en on est sur un téléphone milieu de gamme donc il faut pas s'attendre à le led en revanche on a quand même du 1080p 60 fps sur un grand écran quand même de 5,8 plus qui permet comme d'avoir une très bonne taille d'écran et un très bon téléphone en termes de forme factor c'est le genre de taille de téléphone de forme factor qu'on a l'habitude de retrouver un petit peu partout ça passe très bien en main voilà pour moi je trouve ça très correct l'écran est honnêtement bon les couleurs sont très bas par rapport au prix voilà il s'en sort bien sans plus non plus mais pour le prix c'est bas c'est très bon je vous ai mis quelques petits footages je regarde quelques vidéos dessus franchement ça passe très bien c'est pas exceptionnel ça passe très bien quand même d'autant plus que pour le prix on arrive quand même à un téléphone qui a une encoche et des bords bien arrondis pour permettre d'agrandir l'écran et en même temps d'avoir un design qui est quand même bien soigné après 1080p 60 fps c'est beau mais il faut aussi de la performance pour pouvoir tourner les 60 fps ce qui nous amène au troisième point la performance pour ce qui est de la performance je dirais que le téléphone veut son prix il va pas aller au delà de toutes les attentes possibles c'est correct il arrive bien à mélanger les deux processeurs qui sont Elio et Mali qui permet quand même d'avoir un jeu fluide quand on est en train de jouer en revanche je suis persuadé qu'on n'est pas à 60 fps quand on est sur le bureau je sais pas trop à quoi si c'est lié à la performance si c'est moi qui fais quelque chose de mal mais voilà c'est pas forcément ce qu'il ya de plus beau ça lag un petit peu du coup ça c'est moins top mais par contre dans les jeux franchement le téléphone s'en sort très très bien et ça du coup c'est plutôt sympa pour un téléphone qui a quand même vocation aussi à être pour les joueurs au final il arrive quand même à bien remplir cette tâche de ce que j'ai pu voir ça passe bien on en arrive au quatrième point et c'est la caméra qui est un point forcément très très important quand on a un téléphone même si peut-être un petit peu plus négligé quand on achète un téléphone robuste on retrouve un double capteur à l'arrière un petit capteur qui va permettre la bof c'est à dire la profondeur de champ voilà niveau caméra c'est assez spécial final le smartphone s'en sort étonnamment bien sur certaines photos même très bien en fait c'est assez étonnant les couleurs sont respectées la lumière passe bien à tout ça et puis après sur d'autres photos c'est totalement catastrophique je sais pas trop trop comment penser je suis un peu mitigé là dessus voilà je vous ai montré quelques petites images j'espère que ça vous aidera à comprendre aussi j'ai remarqué que le téléphone arrivait seulement à prendre de très belles photos quand il est en macro c'est à dire qu'on prend vraiment un objet de très près sinon c'est assez saccadé c'est pas très beau et vraiment il n'y a pas beaucoup de détails qui sont faits je pense que ça prend en compte justement le capteur d'euf quand même une profondeur de champ qui a beaucoup aux photos en macro pour ce qui est des couleurs il faut absolument désactiver le mode haï intelligente photo tout ça ça pourrit les photos mais un autre en fait ça va littéralement sur 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 saturer toutes vos photos en termes de couleurs et c'est absolument pas beau parce qu'on n'a pas la saturation mais oui mais évidemment que non et donc voilà il faut supprimer le modèle c'est pas du tout beau j'ai vu presque aucune situation où ça rendait la photo meilleure donc vraiment désactiver ça mais sinon les photos sont assez correctes dans le global voilà vous avez quelques exemples après quand on veut prendre des vidéos on ne va pas prendre des vidéos on le comprend très vite parce que l'audio déjà est totalement claqué au sol fallait s'y attendre pour un téléphone de ce prix là et puis à côté bon la qualité de la vidéo est assez saccadé ça l'a beaucoup et franchement c'est pas très agréable à finir pour ce qui est de l'autre côté en matière de selfie c'est un peu pareil j'ai l'impression que des fois on arrive à avoir un truc très correct qui est passable entre guillemets pour le prix mais à côté de ça on peut avoir des shots qui sont totalement ratés et du coup je pense que c'est lié au fait que presque toutes les photos ont un flux de mouvement qui est très important elle arrive pas à focus et prendre la photo assez vite où il ya plein de flux de mouvement et c'est vraiment la photo totalement nique et du coup elle est presque inutilisable c'est que très très rarement que j'ai réussi à avoir des selfies potables par contre mention honorable fait qu'ils ont pas mis de filtres beauté sur la caméra selfie voilà moi je trouve ça bien au moins de ne pas l'activer de base déjà c'est très important parce que sinon il ya des gens qui vont se retrouver avec le filtre beauté on aura eu le beauty guide avec l'iphone xs et tout ça je trouve ça vraiment pas beau donc vraiment arrêté avec le filtre beauté en fait c'est juste tout l'inverse que ça fait à part ça il ya aussi un produit qui est intégré dans la caméra du smartphone et on a plus l'impression de voir des interventions de la cia dans la nuit plutôt qu'autre chose c'est vraiment très 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 flou on avait à peine à voir quelques couleurs c'est vraiment pas rentable et la caméra de nuit bon ouais elle est un peu gadget en fait elle sert presque pas à grand chose parce qu'au final le mode lui fait presque mieux ou pareil donc assez inutile comme gadget 5 la solidité on passe déjà à un nouveau point et là-dessus bah j'ai pas grand chose à dire de négatif parce que finalement le téléphone résiste très 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 bien il est extrêmement qu'aux sauts et sur 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 renforcer du coup ça doit clairement sur tous les tests qu'ils ont par exemple pu faire ils l'ont envoyé au karcher ou machin ou tout ce qu'on veut et il résiste totalement bien il est totalement étanche il va totalement résister aux chocs et tout ça là dessus il n'y a vraiment pas de souci à se faire il remplit bien sa fonction primaire qui est d'être robuste voilà solidité c'est un téléphone qui est bien construit j'ai beau forcer comme un fils de but là dessus rien ne se passe en plus de ça à niveau vert on va retrouver du gorilla glace du coup c'est forcément ce cas de plus top 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 en termes de protection ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très correct il ya même un sur élèvement qui protège l'écran de tous les trucs un peu dangereux qui pourraient lui arriver sur une suite donc vraiment le téléphone est bien protégé bien que l'écran soit très correct il faut aussi quelque chose pour l'accompagner quand on va regarder du contenu multimédia ou quoi forcément il faut quelque chose et c'est les haut parleurs ils sont localisés à l'arrière ils sont mono speaker qui a pas de stéréo par contre ils sont relativement corrects pour le prix je dirais qu'ils montent pas forcément très fort mais on a un son qui est quand même compréhensible et quand on écoute de la musique bon bah c'est ok surtout quand on veut jouer à des jeux bas là carrément ça passe clairement pour du jeu vidéo c'est totalement correct cela dit mon du coup c'est un peu une frustration que le son n'arrive pas à monter plus fort voilà on a l'impression que le son est quand même correct mais il n'arrive vraiment pas à s'exprimer il reste toujours dans un plat très très faible donc clairement c'est pas quelque chose qu'on a ramené dans un endroit bruyant c'est vraiment si vous êtes seul chez vous ou qu'il ya vraiment des gens qui font pas de bruit et qu'il ya c'est gros bruit autour là ce sera totalement ok par contre sinon ça devient vite difficile pour entendre numéro 7 incroyable je fais des transitions comme un jingle télé c'est fou là on passe à quelque chose de big de fat de ultra important sur ce genre de téléphone la batterie 4300 milliampère heure même un petit peu plus avec l'écran 1080p une luminosité correcte ça va permettre de tenir clairement plusieurs jours d'autant plus que c'est destiné à un public quand même qui n'est pas forcément apte à charger son téléphone tout le temps parce que ça peut être par exemple pour des randonnées d'extérieur tout ça franchement là dessus il ya aucun souci à se faire la batterie elle est juste énorme et voilà ça c'est plutôt sympa en plus on charge le téléphone en usb type c ce qui veut dire qu'on a quand même accès à des vitesses de recharge qui sont beaucoup plus rapide franchement là dessus c'est une belle réussite le téléphone est très très robuste et puis en plus il a une bonne batterie donc clairement c'est du truc que tu emportes en extérieur tu pars faire ton trekking ou je ne sais quelle activité bizarre et puis voilà puis tu l'emmène clairement ça va tenir tout le temps enfin on en vient à une catégorie un peu bizarre j'avais pas d'idée de nom du coup je l'appelais plus plus juste pour parler un petit peu des fonctionnalités supplémentaires du téléphone parce que forcément à chaque téléphone a sa spécificité voilà déjà on va parler du capteur d'empreintes il est sur le côté il marche bien il est correct on va pas dire d'autres choses ça innove pas spécialement parce que du coup c'est juste un capteur d'empreintes physiques voilà on n'a pas de truc sous l'écran on n'a pas de folie qui a été fait mais au moins on sent que c'est robuste ça va pas nous lâcher et puis voilà c'est le principal en plus de ça le téléphone il est sur quelques autres petits facteurs on va retrouver ce capteur à l'arrière qui n'est pas un capteur d'empreintes qui est pour le coup d'ailleurs assez joli par rapport au reste du téléphone et qui va permettre par exemple de capter la qualité de l'air donc ça très utile justement pour les gens qui veulent l'emmener en extérieur c'est très très utile sur les chantiers sur le je ne sais quel potentiel usage de ce téléphone et puis en plus il va permettre de capturer par exemple votre rythme cardiaque des grandes distances des hauteurs plein de choses voilà c'est assez sympa comme futur en plus ça peut peut-être paraître un peu gadget mais justement pour les gens qui ont envie de partir en extérieur avec un téléphone ça peut s'avérer très utile donc voilà c'est bien que ça y soit moi voilà clap clap c'est bien et voilà on en arrive à la fin de cette vidéo c'était donc ma review du blackview bb 9700 pro je remercie encore une fois blackview de me l'avoir envoyé gratuitement je rappelle encore une fois aussi que je n'ai pas été payé derrière mon avis reste le mien il n'est pas changé par la marque ils n'ont pas de droit de regard sur mon avis donc voilà ça reste le mien je préfère préciser ce téléphone qu'est ce que j'en pense donc je vais lui attribuer une note globale par rapport à ce que j'en ai pensé et ma note sera de 8 sur 10 elle prend évidemment en compte le rapport qualité prix et justement je trouve que par rapport à la clientèle visée bah il s'en sort très très bien par contre je ne le recommanderais clairement pas à tout le monde je le recommande exclusivement aux gens qui travailleraient dans des lieux assez rude et pour des gens qui passent tout leur temps vraiment en extérieur avec des activités très très dur qui pourrait justement solliciter un téléphone très robuste si vous souhaitez un téléphone gaming passez votre chemin il fait bien plus que du gaming donc forcément par rapport au prix il ya d'autres euros qui vont ailleurs dans la robustesse accessoirement donc voilà l'idéal clientèle ce serait quand même quelqu'un qui a besoin d'un téléphone performant qui aime bien consommer du contenu multimédia et qui passe tout son temps en extérieur ou qui a un travail type chantier ou quoi tout de même en gaming si vous souhaitez vraiment l'acheter pour ça ce sera correct mais je pense qu'on peut trouver lieu pour moins cher si on veut se limiter au gaming en tout cas comme je l'ai dit ce téléphone je le recommande quand même si vous cherchez un téléphone rugueux voilà c'est mon avis sur le blog youtube b9700 pro vous avez évidemment les liens en description si vous souhaitez l'acheter mais vous avez aussi en description et surtout en description le bouton s'abonner qui est cool parce que comme ça ça vous abonne à ma chaîne sympa quoi vous pouvez aussi lâcher un petit like sur la vidéo si elle vous a plu et dans le cas contraire lâcher un dislike ça va de soi vous pouvez commenter partager me suivre sur les réseaux sociaux voilà je fais une sonate carrément c'est incroyable voilà si vous avez envie de me suivre écoutez pas dans la rue parce que sinon ce serait très flippant encore une fois mais sur les réseaux sociaux bah écoutez allez-y vous avez les liens en description et puis vous pourrez suivre ma petite visite du fun voilà voilà bon bref si vous êtes en vacances vous souhaitez d'excellentes vacances si vous n'êtes pas en vacances courage tenez bon et voilà d'ici la prochaine fois qu'on se revoit les gens je vous souhaite très très bien vous portez c'était le bon